... Cet espace est une vision du chef de l'Etat, son Excellence Macky Sall. Sa vision de territorialiser les politiques publiques dans tous les départements du pays et permettre à toutes les populations partout où elles peuvent se trouver de disposer d'un service public de qualité. C'est pour cela que cet espace a été mis à la disposition des populations pour leur faciliter l'accès aux services publics, l'accès aux documents administratifs. Donc nous voulons qu'à partir de maintenant que les populations de Bélingara n'aient pas à faire des kilomètres pour disposer d'un cas des judiciaires ou d'un extrait de naissance dans un autre département, mais de tout simplement venir à l'espace Sénégal Service, qui est connecté par la fibre optique, donc de disposer de tous ces documents sans pour autant qu'ils aient à se déplacer. C'est cela la volonté du chef de l'Etat, et c'est cela qu'apporte également le numérique. Donc en réduisant les délais de traitement, mais également en réduisant vos déplacements. Aujourd'hui, le pôle emploi et entrepreneuriat a été également lancé. Donc le président Matissa a lancé un programme extrêmement ambitieux pour la jeunesse et pour les femmes. C'est près de 450 milliards qui ont été mobilisés par le budget du Sénégal pour accompagner la jeunesse et les femmes. Donc nous voulons que la jeunesse de Bélingara et les femmes de Bélingara puissent rapidement venir s'inscrire dans le pôle emploi pour disposer de ces financements. Au nom des populations de la ville de Bélingara, nous vous félicitons d'avoir reçu ce pari de réaliser ces espaces de service du Sénégal dans l'ensemble des 45 départements du Sénégal dans un délai record. Il est important, le plus souvent, il y a des gens qui ont des problèmes sur la matérialisation de la vision du chef de l'Etat. Vous l'avez reçu, monsieur le DG. Si vous ne l'avez pas fait, on ne serait pas là aujourd'hui, mais Gatiengala a toutes nos félicitations au nom de la population de la commune de Bélingara et au nom de tous les collègues. Nous sommes des élus, nous sommes souvent très critiques, mais aussi quand il y a un travail qui est fait, il faut le reconnaître, il faut encourager ces jeunes cadres qui ont laissé tout à l'extérieur pour venir servir le Sénégal. L'ADI a apporté beaucoup d'innovation dans le cadre de l'informatisation de tout le système de gestion et de gouvernance du Sénégal dans plusieurs domaines. Donc, merci, merci, monsieur le DG. Je lance un appel aux jeunes, aux femmes, aux usagers de fréquenter cet espace qui est là pour les populations de Bélingara. Aujourd'hui, c'est l'ère du numérique. Je connais le maire, je connais le député, je connais le monsieur Rarien, il faut aller s'inscrire sur les plateformes. Celui qui n'est pas dans les plateformes ne pourra pas être sélectionné. Donc, il est important que les populations de la ville et du département de Bélingara puissent venir s'inscrire, puissent venir voir cette matérialisation de la vision du chef d'État pour dans la lutte contre le chômage, mais aussi améliorer les conditions d'existence des populations dans le cadre des services de proximité. Beaucoup de services, l'État civil, les casiers judiciaires, les demandes d'autorisation de cojus, beaucoup d'autres demandes pourront être traitées à cet espace. Monsieur le directeur général de l'ADE, par ma voix, en tant que coordonnateur technique du pôle emploi du département de Bélingara, on vous dit merci. On est très satisfaits de la qualité du travail qui a été fait. Pour vous dire aussi, bienvenue à Bélingara, bienvenue au Foulado. Je lance un appel à tous les jeunes du département, à tous les femmes du département, de venir fréquenter ce site. Parce que ce site, c'est l'avenir. C'est l'avenir pour les jeunes, c'est l'avenir pour les femmes. C'est l'avenir pour les jeunes, c'est l'avenir pour les femmes. Pour rappel, pour les trans d'âge, pour les femmes, de 18 ans à l'infini, vous pouvez venir, vous rapprocher du site, pouvoir vous informer de ce qui se passe ici. parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on est en train de traiter sur place. Et aussi, pour les jeunes, de 18 ans à 40 ans, vous pouvez venir, vous présenter au site. On est là pour la population où nous voulons les lingaroises. L'espace que nous venons de découvrir, que c'est important pour les jeunes et les femmes du département et de tout le Sénégal. Cet espace, jeunes et femmes, est venu en ce nœud. Ce que je pourrais dire, pourquoi ? Parce que c'est à partir de là que nous pouvons nous inscrire. Pareil que c'est une plateforme là où les jeunes et les femmes peuvent s'inscrire par rapport aux extraits de naissance, par rapport aux casiers judiciaires que nous cherchons à tout moment à Kolda. Parce qu'à chaque fois, il faut payer le billet pour aller à Kolda. Ou bien, payer une enveloppe qui doit aller à Kolda pour avoir son extrait de naissance ou bien avoir son casier judiciaire. Et par rapport aussi à l'emploi des jeunes, aussi à l'emploi des jeunes, la plateforme est venue à son heure. Ce n'est pas la peine d'aller chercher ailleurs. C'est à notre côté. C'est au service des jeunes. Les jeunes viendront consulter et s'inscrire au niveau de la plateforme. Depuis qu'il est à la tête de l'agence, véritablement, il y a beaucoup d'améliorations concernant, en tout cas, nos fonctionnaires de l'administration. J'en veux pour exemple l'innovation liée à la fibre optique qui a permis de mettre en place une plateforme, véritablement, qui fait dans la célérité de la transmission des courriers. Aujourd'hui, il suffit d'un clic pour pouvoir transmettre un clier, et autrefois, ce n'était pas le cas. Il fallait mobiliser et des véhicules, et des chauffeurs, et du carburant pour la transmission du clier. Mais depuis que vous avez innové à la fibre optique, aujourd'hui, en tout cas, nos administrations territoriales, nous sommes très à l'aise, véritablement, dans nos tâches quotidiennes. Donc, je voudrais, à cet effet, vous féliciter, mais également, vous remercier et vous encourager à poursuivre, véritablement, dans cette dynamique. Cet espace Sénégal Service est venu à point nommé, et je voudrais passer là où vous êtes passés pour demander aux collectivités territoriales, mais également à toute la population, de faire, effectivement, un bon entretien de ce joyau. Parce que, c'est d'abord pour les Bélingarois, et donc, il faudrait en prendre bon soin, pour que ça puisse véritablement prospérer dans les jours à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada